Salut tout le monde, c'est Luthor ! J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je ne pensais pas faire une vidéo sur eFootball aujourd'hui. Je pensais que là, ça allait être très calme et que la prochaine vidéo, ce serait juste mon test. Sauf que, il y a eu des news et des rumeurs qui sont sorties. Mais c'est des rumeurs, déjà, qui hypent, qui sont positives et en plus, qui expliquent plein de choses. Parce qu'on était beaucoup à se demander, mais attends, comment ça se fait qu'ils font un report de 6-7 mois ? Ce n'est pas possible. D'habitude, des reports, c'est quelques semaines, un mois maximum. Mais là, le report, il est très, très, très lointain. On s'était dit, bon, c'est Konami, on a l'habitude. Des fois, il n'y a rien de logique chez eux. Mais en fait, si, il y a toujours une logique. Tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais te donner deux rumeurs qui ne sont en plus pas incompatibles entre elles et qui expliqueraient beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si bien sûr, mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. C'est parti, du coup, pour la vidéo. Le 5 novembre, les amis, on a tous été douchés par Konami qui nous annonçait que leur jeu, finalement, ne sortirait pas le 11 novembre, mais était repoussé au printemps 2022. Donc, le printemps 2022, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est dans 6-7 mois. C'est très, très, très lointain. Et encore une fois, on se demandait tous la raison. On s'était tous dit, il n'y a aucune raison. Bah, apparemment, si. Il y a deux raisons qui serviraient à Konami pour faire un truc, franchement, moi, qui me chauffe de ouf. Je vous en parle justement dans cette vidéo. Ça tombe bien, tu es au bon endroit. Pour comprendre un petit peu cette théorie, il faut repartir déjà à quelques mois et voire quelques années auparavant. Donc, à la base, Konami aurait prévu. Ça aussi, on n'est pas sûr, en fait. C'est aussi des rumeurs, mais ça explique tout également. Donc, tu vois, quand c'est des rumeurs qui s'imbriquent exactement dans les bonnes cases, on est en droit de les étudier, de les écouter et de se dire, c'est peut-être pas faux, finalement. Alors, la rumeur disait que Konami, à la base, avait décidé de faire un jeu next-gen pour la sortie de la PS5. Rappelez-vous, le trailer de Messi qui était magnifique. Il nous avait dit que ce serait vraiment un jeu next-gen, etc. Sauf qu'au bout du compte, on n'a pas du tout vu ça. Pourquoi ? En fait, ça serait à cause de notre ami Kimura qui, lui, aurait réussi à convaincre les investisseurs et notamment les dirigeants de Konami, plutôt que de faire un jeu PS5 next-gen, de faire un jeu cross-plateforme plutôt mobile. Il leur a dit, regardez, les jeux mobiles, ça rapporte plein d'argent, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, ils sont tombés dans le panneau. Ils ont, du coup, écouté Kimura. Ils lui ont fait confiance à 100%. Résultat des comptes, on a ce qu'on a aujourd'hui. Une catastrophe industrielle aussi bien dans l'opinion publique que dans les médias que manette en main. Ça, franchement, pratiquement tout le monde est d'accord avec ça. Forcément, on se disait, il va y avoir des conséquences chez Konami. Ce n'est pas possible. Dans toutes les entreprises, quand tu as un mec qui fait une connerie, forcément, il en paye le prix. Soit il est viré, soit il est dégradé. Bref, il en paye le prix. Là, chez Konami, pour l'instant, on n'avait eu aucune info par rapport à ça. Après, vous savez, c'est des entreprises japonaises. On ne dit pas les choses. On n'est pas là à faire des communiqués de presse pour dire, tiens, lui, il a merdé, lui, on le dégage. Non, ça ne se fait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils admettraient qu'eux-mêmes ont fait une erreur de l'écouter. Donc, en fait, au niveau du Japon, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ils ont repoussé le jeu aussi longtemps ? En fait, l'explication, du coup, elle est là. Ils auraient décidé de se laisser du temps, beaucoup de temps, pour deux raisons. La première, ils essaieraient de vendre la licence à un autre studio. Tu vois ? Donc ça, je pense qu'on est beaucoup à faire la fête. On est beaucoup à se dire, mais c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Imagine, ils le vendent à Touquet. On sait que Touquet, ils sont en discussion avec la FIFA pour acheter le nom de FIFA pour faire un jeu de foot. Est-ce que, du coup, ce ne serait pas le moment aussi d'acheter la licence de PES, faire un gros mix de ça et nous sortir une dinguerie, un jeu de foot de fou ? Là, franchement, je sais que ça vous laisserait heure. Vous avez été plein à me dire ça dans les commentaires de ma vidéo sur Touquet 23. C'est possible. Après, bon, ça reste du rêve. Mais la rumeur, c'est qu'ils essaieraient de vendre la licence pendant ce laps de temps. Bon, la deuxième rumeur, et qui, vous allez voir, n'est pas incompatible avec la première, parce que la première, peut-être que c'est l'idéal, mais ils sont bien obligés de se trouver une roue de secours au cas où ça ne marche pas. La deuxième, c'est que le monsieur Kimura, là, ils lui ont dit, tu es gentil, tu as fait une grosse connerie, on t'a fait confiance, derrière, ça n'a pas du tout marché. Tu te mets sur le côté et tu nous laisses travailler. L'équipe de Kimura, lui, il aurait été écarté. Son équipe ne serait plus en charge que du jeu mobile, ce qu'ils font très bien à la base. Et du coup, ils vont nous sortir un jeu mobile qui sera bien sans contestation. Il y a peu de chances que ce soit mauvais. Ils savent bien faire les jeux mobiles. Laissons-les faire les jeux mobiles. Et du coup, ils auraient constitué une nouvelle équipe pour travailler pendant 7 mois sur e-football. Ce qui veut dire, si cette logique est respectée, qu'au printemps, on pourrait avoir un e-football complètement différent, complètement nouveau, sans tous les défauts présents dans cet e-football qui, on ne va pas se mentir, nous semblent pratiquement impossibles à corriger. Parce qu'on voit que c'est pratiquement dans le moteur même. On voit que c'est pratiquement des problèmes de base qui sont compliqués à gérer. Si cette nouvelle équipe constituée était une équipe qui travaillait sur les anciens PES et qu'on retrouve l'esprit PES, l'esprit du gameplay de PES aussi bien que sur le 19-20-21, même si le 19 était bien meilleur que le 20-21, mais voilà, si on a au moins un aussi bon gameplay, déjà, je pense que tous les fans de PES comme moi, on va souffler. On va se dire, au moins, on a un jeu avec un bon gameplay. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir un bon contenu. Mais bref, nous, à la base, on arrive à se contenter d'un bon gameplay, ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Donc, tu vois, ça voudrait dire que ce report de 7 mois, il a des explications logiques, alors que si tu réfléchis comme ça, il n'y a aucune logique à faire un report aussi lointain. Donc, 7 mois pour soit réussir à vendre la licence, soit que le nouveau studio nous fasse un jeu correct, moi, franchement, rien que ça, je suis déjà beaucoup plus hypé et ça me redonne de l'espoir. Bon, ça ne veut pas dire qu'à la fin, ce sera bien, mais avec une nouvelle équipe et sans le monsieur Kimura qui les a convaincus qu'un jeu mobile sur console, c'était une bonne idée, je pense qu'on est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancé que ce qu'on est aujourd'hui. Des rumeurs, bien sûr, on en aura beaucoup jusqu'à la sortie au printemps, mais celles-là, je voulais absolument vous en parler parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, quand tes rumeurs, elles expliquent plein de choses inexplicables et que ça rentre parfaitement dans les cases, tu te dis qu'ils ne doivent franchement pas être si loin du con et pas être si loin de la vérité. En tout cas, moi, encore une fois, c'est les premières rumeurs qui me havent depuis bien, bien, bien longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et vous, qu'est-ce que vous préféreriez ? Vous préférez que ce soit carrément vendu à un autre éditeur ou alors que ce soit une vraie équipe PESienne qui nous fasse un vrai PES de ce e-football chelou ? Voilà, dites-moi, j'ai hâte de lire vos commentaires, je vous fais des bisous, c'était Luton. Moi, je retourne bosser. Ciao, les mecs. Sous-titrage ST' 501